bonjour les artistes aujourd'hui on va repeindre sur cette toile que je l'aime plus trop et puis ben un petit moment qu'elle a à vendre elle s'est pas vendue donc j'en déduis qu'elle fait pas l'unanimité donc j'ai décidé de la repeindre j'en vis de partir sur un fond noir rester sur du bleu on va dire vu que le fond est déjà bleu mais plutôt mettre du foncé autour et puis revenir mettre du bleu par dessus donc je vais commencer par repeindre le fond en noir peut-être pas tout le fond mais en tout cas au moins tous les tout l'extérieur c'est parti on va mettre ce qu'il faut prendre un petit peu d'eau on va faire la mélange directement dessus vu que je repeins on ne se prend pas trop le chou bien opaque je sais que c'est un peu sombre c'est pas trop mes habitudes de partir sur du noir mais en fond en tout cas mais je sais que ça peut quand même aussi rentre pas mal sur les fonds noirs ça et ça dépend des intérêts et j'en avais mis déjà pas mal mais il en faut quand même plus je pense pas que je vais en garder beaucoup moi j'habite en Ardèche et l'Ardèche c'est un peu de cette forme moi je suis parissive et voilà ça va peut-être disparaître de ma toile bon alors savoir aussi que plus envie de partir aujourd'hui sur un format vertical donc bon vous voyez tel qu'il est mais moi je vais travailler dans ce sens quoi ça ça sera le haut le bas ce qui peut être embêtant c'est que j'ai pas laissé sécher le noir donc je vais donner un petit coup de sèche cheveux pour accélérer un peu tout ça parce que j'ai peur qu'en fait à chaque fois que mon couteau je prenne du noir et ce que je veux c'est vraiment que la couleur vienne sur le noir je veux pas que ce mélange arrivé au fond je veux garder du peps donc on va sécher tout ça à tout de suite donc là oh merde oui le bleu par contre il est pas prêt d'être sec faut pas le toucher tout de suite c'est pas la bonne idée donc allez là c'est parti on va se concentrer un peu essayer de rendre tout ça un petit peu sympa tout dans les bleus encore et puis et puis allez c'est parti donc là je vais commencer avec un gros couteau je vais continuer ça un peu comme ça un peu de clair un peu de turquoise là si tu peux un peu plus vert je vais verser aussi un moment un peu trop blanc c'est pas si bien le faire c'est un peu trop vert c'est pas ça il ça c'est pas c'est pas ça on C'est parti. 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 parti. C'est 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 parti. On va descendre trop les coups de pinceau. Allez, on va faire des petites gouttelettes comme j'aime bien. Bien nettoyer le couteau. et prendre bien plus de blanc, donc là je vais me faire ma petite mixture, donc de l'eau et on écrase bien, que ce soit bien homogène, parce que là j'ai de l'eau mélangée à des bouts de peinture, à force de tapoter dessus, de la travailler comme ça, de gauche à droite, de l'écraser, de la recrame, bref, vous la mélangez au maximum, que vous sentez que c'est bien homogène, et bien c'est parfait, pas trop de l'eau sinon après c'est un peu transparent, s'il n'y en a pas assez, ça ne suffit pas pour faire des gouttes, là vous voyez bien que là elle est même un peu trop liquide je dirais, mais si on n'en prend pas trop, ça va, on rajoute un peu de blanc, on la rend un peu plus épaisse, en même temps ça sèche très vite, donc si vous attendez déjà une minute, ça sera déjà, vous la remalaxer, ça sera déjà un peu mieux, voilà, allez on va faire quelques gouttes, moi j'aime bien les gouttes. plus on est haut, plus ça fait des grosses gouttes, par contre si on monte beaucoup trop haut, à un moment ce n'est pas des grosses gouttes que ça fait, c'est que ça fait des gouttes qui éclabouchent un peu, donc si on veut vraiment que ça fasse plutôt des points, il faut trouver un peu le juste milieu, et en fonction de l'épaisseur. des petites, des grosses, là j'ai fait des grosses, on va essayer de faire des plus petites, des plus petites, c'est pas mal je trouve ça, ça rajoute toujours du pep, de toute façon ces gouttes, je crois qu'il n'y a pas un tableau où il n'y a pas des gouttes, des gouttes où vous avez de la bouchure, là ça va plus être des gouttes, parce que je trouve qu'il y a déjà beaucoup de... j'aime bien le fondu que j'ai fait, on dirait des nouvelles, comme quoi des fois le fait de partir sur... moi j'avais un peu mon idée, comme c'était bleu dessous, en fait je n'avais pas trop envie de mettre d'autres couleurs, parce que je savais qu'aux endroits où je n'aurais pas remis la couleur, on allait comme là par exemple, là on voit un peu... quand on voit du bleu, on ne le voit pas, il se mélange avec le reste, tandis que si j'aurais fait par exemple le tableau jaune-orange, j'aurais eu des points de bleu qui seraient apparus, ça m'aurait obligé à mettre des petites retouches de partout, enfin ça n'aurait pas... ou alors il a fallu que je repeine tout en noir, mais là je voulais justement me servir de ces petits trous pour que ça... pour que ça rentre différemment, vous le savez, je suis toujours un peu à la recherche de nouveautés un peu, donc voilà, allez, quelques petites gouttes, et puis ça sera bon. Pour ceux qui ont attendu, je vais vous montrer des petites choses après, que j'ai fait dernièrement, c'était de la peinture bien sûr, mais de la peinture sur objets, sur des vases, sur des tirelires, sur des pommes, par contre les pommes je ne vous les montrerai plus parce qu'elles sont déjà parties. Je trouve que le fondu est sympa, et puis cette espèce de voie lactée, on dirait. Voilà mes petits vases en question. Donc j'en ai fait un multicolore en rouge et jaune, et un bleu jaune-vert un peu. Voilà, je me suis amusé. C'était sympa à peindre, c'était marrant. Et ma pomme, j'en avais fait une blanche, et puis une autre blanche. Et il me reste celle-là, voilà. Ma petite pomme, qui mesure quand même 50 cm de haut, avec la clé. Voilà. Elle n'est pas noire, en fait, elle est... on dirait pas, mais elle est... Elle est... Elle est bordeaux, elle est comme une belle cerise bien mûre, bien mûre. Violet, blanc, pourpre, pourpre foncé. Un peu du bordeaux, mais plus foncé. Voilà. Donc j'ai du jaune, du orange, du rose, du bordeaux, du violet. Un peu de noir, un peu de blanc. Voilà. Pour les tirelires, elles sont comme ça. Et comme ça. Allez, j'espère que ça vous aura donné des idées, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aller les voir sur le site si vous êtes intéressés. A bientôt !